Boucle à Trois-Bassins. Depuis la route d'État-Marin, on prend la sortie de la Saline et de Trois-Bassins. On remonte la D9 à droite, puis on prend la rue Ferblantier à droite en direction de Trois-Bassins. Enfin, on prend le chemin d'Armalet à gauche, puis la rue Gabriel-Mareuil. On trouve à se garer à l'angle du chemin des Mimosa, près du Château d'Eau, au pied duquel se trouve une table de pique-nique rustique. On descend ensuite le sentier des Isons. Entre quelques mètres à gauche, le sentier est dépassant, puis à droite, le chemin de l'Auchard. Arrivé en bas du chemin Blanchard, on arrive à une zone en construction. Et le GPS est indispensable, car le chemin qui nous amène dans le maquis est difficile à trouver. On commence au milieu des Chocards. On partait à des murs de soutènement qui étaient sans plutôt destinés à retenir la terre, mais qui font également penser à des murs pouvant accueillir des cabanes. On remonte le chemin et on prend le sentier de gauche en délaissant les marques oranges. Puis on longe l'impressionnante ravine de la souris chirurgaine. L'élèvement de l'air, il est le temps d'étonnant, puis à droite, le chemin de l'Auchard. L'élèvement de l'Auchard de l'Auchard de la France, est un peu moins de la souris chirurgaine. On la traverse ensuite près d'un cassé vertigineux. On prend le chemin en face. Quelques rochers à escalader, mais sans grande difficulté, pour aboutir à une piste très agréable. Avant d'arriver à la D14, on prend le petit sentier qui monte à droite. On remonte le chemin de l'école de Bois-de-Neuf. Et on continue sur le chemin en face qui demanderait à être nettoyé. On prend à gauche pendant environ 600 mètres la D14 pour retrouver notre véhicule. Bonne balade à trois bassins ! Bonne balade à trois bassins !